J'ai vraiment été choqué. En fait, j'étais en cours quand j'ai vu des énormes flammes jaillir. Et je me suis vraiment dit que ça devait être quelque chose de super important, grave. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Je suis en master 1 économie de l'énergie et j'étais résidente à Candillac, bloc 3, chambre 264. Le jour de l'incendie, en fait, je dormais et je me suis réveillée à 10h30 par les alarmes de mon couloir. Quand je me suis réveillée, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Je me suis dit que c'est sûr que c'est quelqu'un qui a fumé ou quelqu'un qui a cramé un repas ou quelque chose comme ça. Et donc, je me suis levée, j'ai ouvert ma porte et là, j'ai fait une fumée noire venir vers moi. Et en 10 secondes, ça a rempli tout le couloir. Je ne voyais ni lumière, ni rien du tout. Rien, plus rien. Donc, ma réaction, j'ai fermé la porte et j'ai couru vers les issues de secours. En sortant, je me suis rendue compte que j'ai oublié mes papiers. Et du coup, j'ai essayé de rentrer, mais c'était impossible. Il y avait tellement de fumée, on ne voyait rien. Donc, je suis sortie en courant. J'ai descendu les escaliers de secours. Et là, j'entends tout le monde en train de crier, il y a le feu, il y a le feu. Et donc, c'est là que j'ai su que c'était vraiment grave. Je suis sortie, je suis passée devant... En fait, le bloc 3, c'est en deux parties. Donc, moi, j'étais à la deuxième partie. En passant vers ma partie, il n'y avait rien. En passant vers la première partie, je vois les gens sur les fenêtres, en train de crier, la fumée qui est rentrée dans leur chambre. Et c'est là que je me suis rendue compte que c'est vraiment grave. Qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal. J'ai fait le tour, et de l'autre côté, je vois le feu. Monté jusqu'au cinquième. Il y avait le feu du premier jusqu'au cinquième. J'ai paniqué. Sur le coup, je ne pensais pas que j'avais paniqué. Je pensais que j'étais bien. Mais là, j'ai paniqué, j'ai couru. Je suis allée de l'autre côté. Et j'ai commencé à crier aux gens qui étaient aux fenêtres. Bloquer les portes, bloquer les portes. Et eux, ils me disaient, on bloque les portes, mais la fumée rentre toujours. C'est là que j'ai compris que, en fait, le feu a bouffé toute la partie de l'île. Après ça, j'ai vu une voiture, la police est arrivée. C'est là qu'ils ont appelé les pompiers. Moi, la chose qui m'a vraiment mise en colère, c'est le fait qu'ils ont attendu 20 minutes pour appeler les pompiers. C'est seulement la police qui est venue, qui a appelé les pompiers, qui étaient là, à prendre les instructions des pompiers, à les donner aux étudiants, à leur dire, restez au bord des fenêtres, ne vous jetez pas des fenêtres et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas normal. Parce que ça, dès qu'il y a eu le feu, ils auraient dû appeler les pompiers. Ce que j'ai su après, par d'autres étudiants qui habitent dans le même étage où a commencé le feu, c'est qu'en fait, cette chambre n'était pas occupée depuis deux semaines et la porte était ouverte et il y avait le feu à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment étrange. Donc, est-ce que le feu a été causé par les trucs électriques comme ils disent le crew, c'est la police ? On ne sait pas. Mais en tout cas, si la porte était fermée, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de dégâts. Et si les gens du crew avaient réagi après un extenteur comme une personne normale et éteint le feu et essayer de l'éteindre, au moins diminuer, il n'y aurait pas eu autant de dégâts. À la fin, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort et il y a eu des blessés, certains un peu plus graves que d'autres. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de mort et qu'il y a eu juste des pertes matérielles. Je suis Marianne Syrie. J'habitais à Kondiak, bloc 3, première étage, chambre 28. L'incendie a eu lieu le vendredi 17 février à 10h30. Et en fait, je ne me rappelle pas trop. C'était une journée, j'ai tout, des images floues et tout. Et en fait, après, je me rappelle seulement que quelqu'un de gros, ils ont mis dans une voiture, ils ont nous ramené à Rio. Je n'ai même pas eu trop d'explications. Je me suis retrouvée ici. Et ils ont nous donné des couvertures, etc. Ils n'ont même pas ramené à manger vendredi soir et ni rien d'autre. Et ils ont quitté. Et après, là, on a eu trois nuits tout seuls. On n'a pas vu personne de Kroos. Samedi matin, on s'est réveillé. En fait, on a trouvé seulement les associations qui ont nous aidées. Et heureusement, on a eu les associations parce que sinon, on était totalement tout seuls. Et après, en fait, c'était vraiment difficile parce que les premières nuits, personne n'arriva à dormir. Je me rappelle quand je suis sortie pour marcher un peu à trois heures du matin, il y avait des gens dehors. Après, là, quand le Kroos, il a su ça, le responsable de Kroos, il a venu pour nous parler et tout. Et en fait, ils ont nous donné encore une fois 50 euros parce que, en fait, j'ai oublié de dire que vendredi soir, ils ont nous donné 50 euros. Et comme si 50 euros, ils vont faire quelque chose. Parce que, en fait, moi, je l'ai fini déjà après quelques jours. J'ai fait... et comme ça, c'est les autres régions. Et après, qu'est-ce que s'est passé ? Ils ont venu encore une fois vendredi, samedi, dimanche soir. Ils ont nous donné encore une fois 50 euros. Et aussi, là, on n'a pas vraiment compris le but des 50 euros. Et c'est tout pour le week-end. En fait, ils n'ont pas vraiment ni donné de support psychologique aussi. En fait, ils ont dit aux médias qu'ils avaient mis à disposition une cellule. Mais en fait, on n'a vu personne. Et il y a des gens comme moi qui prenaient déjà des antibiotiques avant l'incendie et ils ont dû arrêter. Et en fait, je ne pouvais pas aller aux urgences pour prendre les médicaments ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, je n'avais plus de documents avec moi. Et aussi là, ils n'ont rien fait. Au fait, pendant le week-end, je me sentis vraiment mal. Et aussi, les autres gens, pas seulement moi. Et donc, c'était ça. C'était une... Ils ont pris tout à l'aller. Je n'ai pas vraiment très sérieusement toute la situation. Et... C'est tout. Moi, je vais commencer par me présenter. Je suis Ayari Rawah. Je suis en L1 droit. Le jour de l'incendie, j'ai été à l'intérieur de ma chambre aussi. Bon, je crois que ça a été pareil pour les victimes qui ont été à l'intérieur. On a été sauvés dans des cas d'urgence, mais on était vraiment... Ça a été vraiment dur pour nous, en tant qu'étudiants ou de victimes de cet incendie. Moi, je voulais préciser sur le fait du CRUS et de leur responsabilité au niveau financier envers les étudiants. Parce que... C'est vrai que dépanner un étudiant avec 50 euros, 50 euros, ça ne refait pas une vie. Quand on est parti les voir, ils nous ont donné 50 euros. Après, les aides, en fait, ils pouvaient partir au maximum 150 euros, c'est ce que j'ai eu. Quand je suis repartie pour leur demander encore, puisque c'était une semaine la bourse, il faut 15 jours encore, les étudiants qui ont perdu leur papier, ils n'ont aucun moyen de s'identifier, même si les parents les envoient des aides financières ou quoi. Donc, quand on part les voir, ils nous disent qu'ils n'ont rien à nous donner, que c'est plafonné, que notre dossier est en cours et tout. Sauf qu'ils ont oublié le fait que les étudiants, pendant ce temps-là, ils se retrouvent dans des cas super difficiles. Heureusement que on est un peu nombreux, mais on a trouvé des personnes qui nous ont aidés. Les repas sont servis à l'heure, midi, soir, même matin aussi. Donc, voilà, moi, je voulais préciser ça pour le CRUS et les assistantes sociales, que chaque fois qu'un étudiant on va les voir, il les renvoie juste en disant cette expression-là, on vous comprend, on vous comprend, on vous comprend. Nous aussi, en tant qu'étudiants, on comprend vraiment que d'après ce que vous dites, on comprend aussi que vraiment, vous vous en foutez. Donc, voilà, c'est juste pour ça. Bonjour, je suis Nawal, je fais partie des victimes de l'incendie qu'il y a eu à Candiac le vendredi 17 février. Je fais aussi partie des personnes qui ont été hospitalisées, on était 6 ou 7 à être hospitalisées. Moi, je voudrais apporter mon témoignage sur le fait que quand on s'est retrouvés à l'hôpital, le CRUS, il nous a délaissés. Il n'est pas venu nous rendre visite, il n'est pas venu voir notre état de santé, il n'a pas demandé de nos nouvelles. Je me suis sentie avec ma copine Rawa, on s'est sentie comme délaissée, on s'est démunie, on ne connaissait personne de Grenoble parce qu'on n'est pas d'ici, on est de Corse. Donc, c'est notre première année à Grenoble ici et du fait qu'en fait, on s'est sentie, on ne connaissait personne, du coup, les responsables de cela, ils ne sont même pas venus savoir comment on allait, notre état de santé, ils nous ont vraiment délaissés à l'hôpital. On avait du mal à dormir, on a demandé des calmements aux médecins, mais c'était impossible, on faisait des cauchemars et c'est jusqu'au matin quand on a eu un entretien avec une psychologue qui a contacté une personne du CRUS, il fallait que ce soit une psychologue qui intervienne, qui les appelle, qui les contacte pour venir nous chercher parce que sinon, ils ne se seraient pas déplacés, ils ne sont même pas venus nous voir, même pas venus prendre de nouvelles, rien du tout. On s'est senti comme presque comme des moins que rien. Je m'appelle Elie, Elie Mbibaya, je suis étudiant en L1, chimie, biochimie, et j'étais résident dans la résidence Gondiak, j'étais ex-résident là-bas puisque le 17 février, il y avait, la résidence a été incendiée et du coup, après cet événement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et des choses qui nous ont vraiment touchés et des choses qui nous ont vraiment touchés, c'est la réaction du CRUS par rapport à cet incendie. Premièrement, il y avait d'abord des mensonges de la part du CRUS puisqu'au début, le CRUS nous a eu peut-être à nous réloger et à nous donner des premières nécessités, mais après, il nous avait carrément délaissé, on était laissé sur et c'était les associations qui étaient venues qui nous ont soutenu, qui nous ont aidé à surmonter cette épreuve. Mais ce qui a été ce qui nous a vraiment fait mal, c'est que le CRUS a pris, comment dire, c'est donné la peine de dire que non, voilà, c'est eux qui ont tout fait, il n'y avait pas eu d'association, c'est eux qui ont fait la première collecte des vêtements, c'est eux qui ont, comment dire, cherché les trucs sur, qui nous ont fourni des PC et tout, alors que ce n'était pas ça, c'était des personnes de bonne volonté qui ont tout fait, qui ont fait toutes ces choses. Et puis des deux, il y a aussi, voilà, pour l'amiante dans les bâtiments, on a eu d'abord à demander au directeur du CRUS s'il y avait de l'amiante dans les bâtiments et il nous avait répondu non. Et le lendemain, on a eu à voir qu'il y avait une société d'amiantage dans les bâtiments, alors que non, on savait que les bâtiments ne contenaient pas de l'amiante. Donc d'un côté, le CRUS nous a exposé nos vies en danger puisque dès le premier jour, le jour de l'incendie, on aurait dû isoler les bâtiments, mais cela n'a pas été fait. Donc du coup, ils ont mis aussi l'environnement en danger. Donc c'est un peu ça que moi je peux parler. Je suis sinistrée de Kondiak et j'habitais à la Chambre 390. Moi, ce que je voulais vous dire, mon témoignant, c'est surtout par rapport à l'état des lieux. Il était vraiment, notre histoire a vraiment été horrible parce qu'on ne sentait pas du tout, on ne sentait rien du tout. Au début, quand la fumée est venue, on était en train de dormir. Tout d'un coup, on a vu des fumées venir de nulle part. Et on était tellement encombrés par la fumée qu'on ne savait même pas où aller. Moi, j'ai essayé de sortir par la fenêtre, mais c'était bloqué. Alors je suis allée voir la porte et c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus de chemin. Je ne voyais rien du tout. Et ça, ça a été horrible, je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là-bas pendant plus de 100 minutes à me dire qu'est-ce que j'allais faire à prier, à pleurer. C'est de cette manière-là que j'ai décidé de sortir et d'aller directement vers les escaliers, même s'ils ne savaient pas où ils se trouvaient vraiment. Je suis partie dans la fumée et je suis descendue jusqu'à voir la lumière et c'est là que je me suis sauvée. Mais pour tout vous dire, le bâtiment était vraiment clos. Il n'y avait pas moyen de respirer et il n'y avait pas de lumière. Vraiment, il n'y avait rien qui pourrait nous sauver. Il n'y avait aucun moyen qui pourrait nous permettre de nous sauver ni des escaliers de secours. Je ne le voyais pas parce qu'il y avait la fumée et les lampes étaient étantes. Il n'y avait rien du tout. Je ne sais pas comment, mais on est arrivés à sortir de cet enfer. Et maintenant, vraiment, on veut que ceci soit fait parce qu'on a vraiment vécu des choses vraiment horribles là-bas. Et la situation du bâtiment montrait vraiment qu'il n'y avait rien à la norme. Il n'y avait rien du tout. Et on a besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Et par rapport à l'amiante aussi, il faut que vous nous aidiez à montrer à tout le monde qu'on a vécu vraiment des choses et on a respiré vraiment la fumée et maintenant, on a peur. On a peur de notre avenir et on ne sait plus si ça va aller ou pas. Il nous faut des examens médicaux et il faut vraiment qu'on nous dise s'il y a vraiment de l'amiante ou pas. Il faut que les experts soient vraiment cohérents et évidents dans ce domaine parce que là, on a peur et on est toujours inquiets. Je vous remercie. Je suis Yalou Tcherno Ibra-Massouri. J'étais résident à la résidence Kondiak. Depuis le sinistre, on a déploré, on continue à déplorer la mauvaise gestion de la situation par le CROSS. Moi, particulièrement, depuis le sinistre, j'ai du mal à me concentrer et j'ai fréquemment des maux de tête au cours de la journée. Du coup, j'ai dû voir un psy qui m'a prescrit des produits que je n'ai pas encore achetés mais je me dis que logiquement, le CROSS doit plutôt payer ses frais. doit payer ses frais. La façon dont le CROSS a géré ce sinistre depuis le début n'a pas été adéquat par rapport à la situation. Il devait, dès le début du sinistre, mettre des cellules en place, une cellule de gestion de crise et dans les différentes résidences là où les étudiants ont été relogés, ils devaient être sur place pour savoir quel était l'état de ces étudiants, quel était leur mentalité si tout allait bien ou s'ils avaient besoin de quelque chose car ils savaient déjà qu'on était démunus, on n'avait rien à notre disposition. De ce fait, la crise n'a pas été gérée comme telle comme il se devait. Et c'est quelque chose de déplorable pour un organisme comme le CROSS de gérer une telle crise de la sorte. Et logiquement, le CROSS doit faire une suivie à long terme au niveau auprès des différents étudiants car il y a des séquelles à long terme sur ces chars de sinistres. En fait, je voulais dire que même si l'incendie s'est révélé, enfin l'incendie s'est révélé un accident, c'était un problème technique, disons électrique, le CROSS reste responsable pour moi et il aurait dû faire attention, prendre plus de précautions car le Condeillac, la résidence toute entière héberge à 490 chambres. Et pour le bloc 3, il y avait 106 personnes qui vivaient. Donc, leur manque d'attention, leur manque de précautions pourrait plus causer la vie à 106 personnes et ça, c'est quelque chose de très, très, très grave et c'est inacceptable. Et moi, personnellement, je pense que je ne pourrais jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait. Je ne me sens plus en sécurité et ce qu'ils ont fait après, c'est encore pire. Je pense que ils ne se sont pas conduits avec nous comme des êtres humains. Ils auraient dû être plus humains, plus présents, plus attentifs car on a vécu un traumatisme très grave. Pour ceux qui sont à l'intérieur, il y a des personnes qui sont restées en état de choc pendant une bonne période et ça, franchement, s'ils avaient s'ils avaient appelé tout de suite des psychologues, des psychiatres, des médecins, ce ne serait pas arrivé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada